... Développement en secteur l'informatique de Rodrigue avec l'arrivée câble optique, mort et travail, qui prend une nouvelle esso, dans le centre d'appel P1-16 dans l'île, parmi ProContact, qui compte dément sur l'activité contenue à partir du 1er juin. L'aménagement sur le bureau est actuellement en cours. Une reportage de Stéphane Samoizi. ProContact est installé dans Rodrigue sa centre d'appel qu'on dément sur l'activité dans l'île à partir du 1er juin. Actuellement, c'est actif à l'aménagement des banques locaux qui sont situés en face du CEB, dans Pau-Mathirin. Nous ne faisons qu'arriver, mais nous commençons déjà pour faire ça à montage de meubles, nous pouvons passer l'électricité, le network, et qu'on peut venir un peu plus tard. Pour le moment, nous donnons le timing. Nous espérons que nous pourrons arriver à faire ce travail-là vite, vite, pour que le centre d'appel, le CAF, commence le travail le plus vite possible. L'exercice récuitement liant au cours est qu'à ce jour, il ne finit qu'à plus de 500 applications. Un premier groupe, une vingtaine de jeunes pour récruiter d'ici la fin de ce mois-là. Au total, il y a une soixante dizaine qui vous travaille dans ce centre d'appel. Sur le plan des ressources humaines, on reçoit les CV, on ne fait que recevoir les CV. Donc on reçoit les candidatures exclusivement par mail à l'adresse, c'est important, c'est rh.pclrodrigue.procontact.mu. Nos services RH, qui sont encore pour l'instant à Maurice, trient les CV, les analysent, appellent les gens, et ils arrivent ici le 27 pour débuter les entretiens. Nous, on a un des rares centres d'appel qui reste, qui s'appelle un centre d'appel généraliste. C'est-à-dire qu'on travaille pour environ une cinquantaine de clients différents, et donc il y a autant de métiers différents. Ce n'est pas juste téléopérateur, il y a des gens qui font de la vente par téléphone, des gens qui font du télésécrétariat, des gens qui font des sites web. Quel que soit le métier que le client souhaite externaliser, on apprend à le faire et on le fait à sa place. Donc ce n'est pas un métier, mais 30, 40 métiers différents qu'on va retrouver sur notre plateau. Avec l'avenue Cap Optique de Rodrigue, l'autorité locale peut prévoir création environ 200 emplois directs dans le secteur TIC d'ici la fin juin.